Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking. Je crois que la lumière est très bizarre pour cette vidéo mais c'est parce qu'il y a 30 cm de neige autour de chez moi donc ça réverbère beaucoup de blanc. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle mais je verrai ça au montage. Donc le scrapbooking qui est un loisir créatif que j'affectionne depuis plusieurs années maintenant. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'ai d'ailleurs une playlist complète qui regroupe toutes ces vidéos que je vous mettrai sur l'écran si vous voulez en savoir plus. Donc je vous avais fait des vidéos pour vous montrer comment je m'étais lancée, où j'en étais, je vous ai fait des hauls, je vous ai montré mon organisation, je vous ai fait des pages en quelque sorte en direct pour vous montrer comment je m'y prenais. Et aujourd'hui je reviens pour un haul parce qu'il me manquait quelques petites choses et puis j'ai découvert aussi un nouveau site sur lequel j'ai passé cette commande. Donc voilà je vais vous parler de tout ça. Pour information ou pour rappel, moi je fais du scrapbooking sur un système qui s'appelle Project Life, qui consiste donc à remplir non pas un cahier avec des feuilles blanches vierges, mais un... j'essaie de vous trouver une page où on voit pas mon nom ou quoi que ce soit... mais qui est un système qui vous... qui permet de en fait de remplir des pages qui sont transparents comme ça avec un système de pochettes dans lequel vous glissez vos photos, vos souvenirs, vos petits mots, tout ce que vous voulez. Donc ça fait quelques années que je fais ça, puisque mon scrapbook démarre... je l'ai démarré en fait au moment où celui qui est devenu mon mari aujourd'hui m'a demandé en mariage. Donc pour nos fiançailles maintenant c'était donc en juin 2014, donc ça va faire bientôt 4 ans que je fais ça. Et de toute façon il va bientôt falloir que je me rachète avec la soeur parce qu'il est très rempli. Donc voilà c'est un loisir que je fais toujours, j'ai eu un petit peu peur avec la naissance de ma fille parce que je me suis demandé si j'aurais toujours autant le temps de m'y mettre. Et puis en fait j'arrive toujours à trouver un moment pour le faire parce que j'adore ce système pour regrouper des photos, des souvenirs. C'est quelque chose que j'adore, le relire, le montrer à d'autres personnes c'est quelque chose que je veux continuer à faire parce que c'est top et avec un enfant c'est encore mieux. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo où je vous montre comment je regroupe tous les souvenirs liés à la naissance d'Inès. Parce qu'on a un cahier de naissance où on a mis pas mal de choses mais je fais du coup mois par mois aussi son évolution dans le scrapbook. Donc c'est peut-être une vidéo que je pourrais vous faire, il faudra juste que je floute son visage, ça va être un peu long mais bref. Donc historiquement je passais commande sur le site, oh j'ai un gros doute, bon bah je me souviens plus. Je passais commande sur un site de scrapbooking qui est bien connu, fait du scrap, voilà c'est ça, fait F et E, voilà il y a un petit jeu de mots. Donc voilà c'est un site sur lequel je passais commande jusqu'à présent, j'avais au moins 2 ou 3 commandes à mon actif. Après j'avais reçu des produits de la part du site Equios qui est un site qui a malheureusement fermé, qui proposait très belles choses aussi. Vous pouvez bien sûr vous approvisionner dans des magasins mais c'est vrai qu'autour de chez moi je trouve rien de très concluant. Je trouve beaucoup de choses pour le scrapbooking en général mais pas forcément pour le système Project Life que je viens de vous montrer. Donc ce système de pochettes, donc il faut des cartes d'une certaine taille etc. Donc je suis très souvent amenée à faire des commandes sur internet. Donc j'ai fait mes petites recherches, je me suis tombée sur un site qui s'appelle Fabrica Scrap. Qui est en fait une boutique physique qui est basée en Bretagne à Lorient. Et qui a aussi du coup un site de vente en ligne qui est bien fait. J'ai trouvé les prix un peu élevés mais ils avaient vraiment tout ce que je voulais. Donc du coup plutôt que multiplier les commandes, les frais de port, j'ai tout pris chez eux et c'est arrivé très vite. Alors j'ai commandé ça il y a au moins 2 ou 3 semaines. Le colis est fermé depuis que je l'ai reçu, je ne l'ai pas ouvert donc je ne me souviens même plus vraiment de ce que j'ai commandé. Mais je vais vous montrer ça en direct parce que du coup j'ai passé en revue quasiment la totalité du site. Et ben voilà je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé très précisément. Donc c'est arrivé dans ce grand colis plat. Alors ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai passé ma commande, le site ne m'a pas contacté. Ils ne savent pas que j'existe, ils ne savent pas qui je suis. Donc voilà je suis vraiment une cliente lambda. C'était pour vous montrer le contenu de la commande, la présentation, est-ce que le site était sérieux, la livraison etc. Donc le site très agréable pour naviguer dessus. Il n'y avait pas trop de ruptures de stock, ce que j'ai déploré chez La Fée du Scrap. Donc qui était le site sur lequel je commandais jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de ruptures de stock. J'ai trouvé beaucoup d'articles pratiques, donc pour découper ses cartes, des massicaux, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé très peu de jolies choses, des cartes, des stickers, c'est ce que je voulais pour cette commande. Je n'ai pas trouvé grand chose sur Fée du Scrap, donc c'est pour ça que je n'ai pas commandé. Mais d'habitude c'est un site que j'aime bien. Alors du coup on va ouvrir ça ensemble. J'essayais de lire à l'envers ce qui était écrit. Tu me fais croquer, voilà. Et donc c'est emballé avec du papier journal. Donc au niveau recyclage c'est très intéressant. Donc je vais retirer ça tout de suite. Ah oui voilà, ça y est, j'ai quelques trucs qui me reviennent. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est donc que ça ? Eh bien ma facture. Donc tout est coché, donc je pense que tout est disponible. Et il y a un petit attache parisienne qui est fixé dessus. Donc ça c'est sympa, ça fait un petit cadeau de plus. Une attache parisienne avec un cœur un peu plastifié. Bah je vais le garder, je pense que j'arriverai à le réutiliser dans mon scrapbook. Alors j'ai commandé, on va commencer par, on va commencer par quoi ? On va commencer par les cartes. Donc comme je vous disais, dans ce système de Project Life, vous avez besoin, vous n'avez pas besoin forcément, mais c'est plus pratique d'avoir des cartes pré-découpées pour remplir les différents interstices. Donc j'ai acheté de la marque Me and my big ideas, les cartes thématiques par lot de 72. Donc il y a de quoi faire. C'était des, bah je vous montre à l'arrière. Voilà, c'est des cartes qui sont très très colorées, qui me plaisaient bien. Alors ce ne sont que des citations en anglais, donc voilà, Me and my big ideas, c'est une marque anglaise, ou américaine, mais en tout cas tout est écrit en anglais. Il y a aussi la marque, la marque Project Life derrière, j'ai des produits de cette marque-là aussi. Si vous voulez des cartes en français, vous pouvez vous tourner vers des marques comme Toga, T-O-G-A, qui est vendue chez Cultura notamment. Vous aurez des citations en français. Moi en anglais, ça ne me dérange pas du tout. Donc ça me va très bien. Voilà, et pour le prix, 5,50€ pour 72 cartes. Ensuite, toujours des cartes, mais cette fois-ci chez Project Life. Donc 30 cartes à thème, cette-ci, elles étaient très coûteuses, puisque je les ai payées 7,30€ les 30, donc c'est très cher. Mais elles ont un petit effet feuille d'or, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici c'est un effet or. Et voilà, pour la composition qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, ça me plaît bien. Donc comme je vous disais, chez Project Life, vous avez donc ces cartes qui font quelle taille ? Je n'arrive jamais à m'en souvenir d'une vidéo à l'autre. Ben, ce n'est pas écrit. Bon, je n'arrive plus à me souvenir quelle est la taille qu'elles font. Je ne vais pas aller chercher ma règle pour les mesurer. Mais pour vous montrer, vous avez plusieurs tailles de cartes à remplir, à placer dans votre scrapbook. Comme vous pouvez le voir ici, les grandes cartes qui ressemblent presque à une taille de photo, les petites qui font exactement la moitié de celle-ci. Donc ça, c'est celle que je viens de vous présenter. Et vous avez également, par certains moments, des cartes qui sont carrées. Je n'en utilise pas trop. Donc voilà, celle-ci, c'est une carte qui est carrée. Donc qui fait 10 sur 10 de mémoire. Les autres, je n'arrive absolument pas à m'en souvenir. Mais voilà, donc ça, c'était pour un petit lot de cartes. J'avais acheté un gros, gros kit de chez Project Life au tout début où j'ai commencé le scrapbooking. Il m'en reste encore pas mal. Il y en avait plus de 200 à l'intérieur. Mais j'ai épuisé certains choix de couleurs, certains thèmes. Et je voulais, voilà, quelque chose de lumineux et de coloré. Donc je suis partie sur ces deux kits-là. Ensuite, toujours chez Project Life, j'ai acheté un kit qui s'appelle... Bah, qui s'appelle rien du tout. Qui est un kit pour petites filles, en tout cas. Qui se présente comme ça. Donc vous avez des cartes Project Life. Donc vous en avez dans deux tailles différentes. Les grandes qui sont ici. Et les petites qui sont là. Et donc ça, c'est sur le thème de la naissance, sur le thème des petites filles. Donc c'est du rose, il y a des petits animaux, etc. Donc ça, c'est pour illustrer, comme je vous disais, mois après mois, la croissance d'Inès avec ses différents progrès, etc. Et vous avez également ce qu'on appelle des embellissements. Donc ce sont des formes prédécoupées. Je vous montre à l'arrière à quoi ça ressemble. Voilà, les embellissements, ça ressemble à ça. Et puis là, vous avez tout le panaché des cartes. Donc je trouve ça très sympa. Donc pareil, c'est écrit en anglais, mais les couleurs sont jolies. C'est pastel. Ça me plaît bien. J'ai laissé quelques trous pour les premiers jours de sa vie, où justement, il me fallait des cartes un peu spéciales comme ça. Donc je sais que je pourrais les placer à cet endroit-là. Et puis les petits embellissements, je pourrais les rajouter sur des photos. Ça fera des belles compositions. Ah bah, pendant que je vous parle de ça, j'ai justement la dimension des cartes. Donc les grandes cartes font 10 sur 15 et les petites font 7 sur 10. Voilà, si ça peut vous aider. Donc moi, au choix, soit je prends des cartes toutes prêtes, soit je les crée moi-même avec des collages, etc. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est pas pour mon scrapbook, c'est pour mon agenda de tous les jours. C'est de la marque My Prima Planner. C'est une marque que je ne connais absolument pas. Ce sont des portes-stylos. Donc en fait, vous avez des sortes de... Je pense que je vais vous les déballer pour vous montrer. Il vous suffit de coller ça en fait sur la couverture de votre agenda, mais à l'intérieur. Et voilà, j'arrive à vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez un petit cœur qui est de quelle couleur ? Qui est un peu aubergine. Vous avez un cœur rose pâle. Et puis vous avez un rond avec des rayures. Donc vous avez un système de scotch 3M à l'arrière. Vous collez ça sur la dernière page de votre agenda. Puis vous avez une petite boucle en élastique pour accrocher votre stylo. C'est un truc qui me manque dans mon agenda, l'agenda que j'ai en ce moment. Il n'y a pas du tout d'accroche pour le stylo et je trouvais ça dommage. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ça coûte 5,50€. Je ne pense pas que je vais garder les 3. J'en donnerai peut-être à des copines à qui ça pourra servir parce que je n'en ai pas besoin de 3. Ah, peut-être pour les années suivantes. Ah bah si, je vais peut-être les garder parce que du coup, je n'arriverai probablement pas à le détacher d'une année à l'autre. Bon, c'est à voir. Ensuite, j'ai pris donc toujours ce qu'on appelle des embellissements sous forme de stickers. Donc c'est tout de suite autocollant, contrairement à ceux que je vous ai montrés avant qui sont des formes en carton prédécoupé. Donc là, on est toujours chez Project Life. 55 stickers. Donc ça m'a coûté 4,99€. Donc c'est sur plusieurs pages, comme vous pouvez le voir. Moi, je rêve d'un magasin où on peut feuilleter ce genre de choses. Du coup, cette marque-là, je la trouve que sur Internet. J'adorerais aller dans une boutique et pouvoir tout feuilleter pour voir tout ce qui se fait dans le domaine. Et voilà la sélection de stickers que vous avez à l'intérieur. Alors je m'en sers du coup pour certaines photos, pour rajouter un petit effet. Comme je vous disais, parfois je crée des cartes, donc je m'en sers aussi à ce moment-là. Et vous pouvez également mettre sur des courriers, des lettres que vous envoyez, pour des cartes de vœux ou quoi que ce soit. C'est très sympa. C'est une jolie sélection. Ensuite, de la marque... Bah, quelle est la marque ? C'est marqué Twilight et derrière c'est marqué American Craft. A 1, One Canoe 2. Ça doit être ça la marque. Bon, bref. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des die-cut. Donc des formes découpées, comme ce que je vous ai présenté dans ce lot pour bébé, petite fille. Donc ce sont des formes découpées qui ne sont pas autocollantes, donc il faut bien faire la différence. Et pareil, je trouvais que c'était de très très jolis détails avec de jolies formes et des belles couleurs. Donc vous avez des fleurs, vous avez des abeilles, vous avez un côté un peu végétal avec pareil des tailles dorées. Ça me plaisait bien. Donc là, il y en a 40 au total et ça coûte 4,99€. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est moins glamour mais c'est pratique. Ce sont des pochettes pour le système Project Live, comme je viens de vous montrer. Donc ça se présente comme ça. Vous pouvez choisir des... Vous pouvez opter pour des panachés de pochettes. Donc voilà, comme je peux vous montrer par exemple ici. C'est ce pour quoi j'ai opté. Donc là, vous avez 6 fois les cartes en version portrait. Ici, vous avez 9 fois les cartes version carré. Juste à côté, vous avez des mélanges. Donc 3 de chaque. Et puis sur la deuxième, bon je ne vais pas tout vous détailler mais c'est à nouveau un panaché. Donc voilà, avec des formes différentes. Moi, je préfère acheter des panachés parce que je me sers très rarement de la même catégorie de pochettes. La seule que je voulais absolument retrouver, c'est celle-ci. Donc les 6 formats paysages parce que je m'en sers pour mettre les cartes. Je vais essayer de vous montrer ça. Je m'en sers pour mettre les cartes mois par mois que je fais pour voir la croissance d'Inès. Je vous poste tous les mois des photos d'elle sur Instagram où je vous montre comment elle grandit, etc. Et donc ce sont des cartes de la marque ZU que vous connaissez peut-être, qui est une marque française. Donc j'ai un mois, j'ai deux mois, j'ai trois mois. Et à l'arrière, vous écrivez ses progrès, les petits changements qu'il y a eu dans sa vie, au niveau de l'alimentation, de l'éveil, etc. Et donc j'ai besoin, entre guillemets, de ce style de pochettes pour pouvoir les placer dans mon scrapbook. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce panaché parce qu'il m'intéressait bien. Donc voilà, prochain objectif, me racheter un classeur parce que celui-ci commence à être bien rempli. Je crois pas en avoir vu sur le site ou alors il me plaisait pas. J'arrive pas à me souvenir. Et je vous ai pas dit pour le prix des panachés de pochettes. Donc c'est 7,70€ pour... 3,39€ fait 9,18€ pour 18 pochettes. Donc 7,70€ pour 18 pochettes. Je trouvais ça assez raisonnable. Par contre le reste me paraissait assez cher. Tout ce qui est stickers, die-cut, etc. me paraissait assez cher. Mais le choix était intéressant. Il y avait une belle sélection sur le site et puis je voulais voir ce que ça donnait avec cette e-shop. La prochaine fois, je la rachèterai peut-être sur un autre site. Je vais peut-être voir ce qui se fait ailleurs. Si vous faites du scrapbooking sur ce système Project Life, donnez-moi vos conseils pour de futurs achats sur d'autres boutiques en ligne parce qu'en scrapbook, il y a beaucoup de choses et à la fois, il n'y a pas grand-chose. C'est assez paradoxal. Pour le système Project Life, je n'ai pas l'impression qu'il se fasse beaucoup, beaucoup de choses. Donc si vous avez des idées, je les prends avec très grand plaisir. Pareil, si vous connaissez des magasins physiques qui revendent ces produits-là, moi je n'en connais pas. Mais je suis toute oui. Si vous connaissez des chaînes YouTube, des blogs aussi, dites-moi parce que je découvre des choses, mais un peu au compte-gouttes. Et je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de choses. En tout cas, pas au niveau de ce système Project Life. Donc si vous avez des conseils, je suis à votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'essaierai de vous retrouver dans une prochaine pour vous montrer comment j'organise les différentes cartes et puis pour les souvenirs en général. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.